Psalm 103, verset 1 C'est bon ? On y va ? Allez c'est parti ! Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen, je le redis ! Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse. Alléluia ! C'est lui qui te couronne de bonté. C'est lui qui te couronne de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Oh j'aime cela ! C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. Et alors ça j'aime encore plus ! Oh je vais vous parler aussi de l'aigle aujourd'hui. Mais j'aimerais vraiment que nous prenions ce psaume pour commencer. Est-ce qu'on peut se l'accaparer ? Amen ! On le proclame ensemble. Mon âme bénit l'Éternel. Dites-le pour vous. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Allez on le proclame ensemble. Nous sommes dans le psaume 103. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Amen ! C'est toi qui pardonnes toutes mes iniquités. Allez on se l'accapare. Alléluia ! Éternel c'est toi qui guéris toutes mes maladies. Si vous souffrez à un endroit ce soir. Peut-être vous avez des maux de tête. Placez la main sur la tête. Et vous dites c'est toi qui guéris toutes mes maladies. C'est toi qui délivre ma vie de la fausse. C'est toi qui me couronne de bonté. Amen ! C'est l'Éternel qui me couronne de miséricorde. Allez on le proclame ensemble. Et vous sentez votre foi est en train d'être boostée. Alléluia ! C'est toi qui rassasie de bien ma vieillesse. Peut-être vous n'avez que 20 ou 30 ans. Mais vous savez les années passent très vite. Et si vous avez quelques années de plus comme moi. Vraiment vous réalisez. C'est vraiment Dieu qui rassasie de bien ma vieillesse. Et c'est Dieu. C'est l'Éternel. Amen ! C'est l'Éternel. Le Dieu d'Israël. Le Dieu Tout-Puissant. Qui nous fait rajeunir comme l'aigle. Il me fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia ! Il me fait rajeunir comme l'aigle. L'aigle est l'animal qui vit le plus longtemps. Il peut vivre jusqu'à 70-80 années. Oui ! C'est possible pour l'aigle. Mais à un moment donné. Vers les 40 ans. Son bec devient difforme. Ses griffes ont poussé. Et ses griffes sont très longues. Et ses plumes sont très lourdes. Ce qui fait que l'aigle ne peut plus voler. Il reste à terre. Et il ne peut plus voler. Il ne peut plus monter. Pourquoi ? Parce qu'il est trop lourd. Par les griffes. Par le bec. Et par ses plumes. Et comme il ne peut pas monter. Il ne peut pas visionner. Et les proies. Et il ne peut plus manger. Et à ce moment-là. L'aigle a deux solutions. Mes amis. Deux solutions. Soit l'aigle reste seul. Il s'isole. Et il meurt. Donc il ne vivra que 40 ans. Ah ! Pourtant tu nous as dit qu'il allait vivre 70-80 ans. Oui ! Parce qu'il a une autre solution. L'aigle. S'il désire continuer de vivre. Il s'isole. Et il va commencer à taper son bec. Où ça ? Sur un rocher. Il va commencer à arracher. Avec son bec. Il va arracher ses griffes. Et il va arracher ses plumes. Qui sont trop lourdes. Et vous savez quel miracle s'opère. À ce moment-là. Des nouvelles plumes légères poussent. Son bec et ses griffes sont redevenus normales. Et il repart pour 40 ans. Alléluia ! Il repart pour 40 ans. Alors peut-être vous vous dites. Waouh ! J'ai 40 ans là. Ou je vais avoir 40 ans cette année. Alors j'ai compris. Appuyez-vous. Appuyez-vous sur le rocher. Le rocher de votre salut. C'est Jésus-Christ. Le rocher de votre force. C'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Jésus-Christ est le chemin. La vérité et la vie. Et tant que le souffle sera en moi. Je continuerai de dire. Oh Jésus. Tu es le rocher de ma force. Tu es le rocher de mon salut. Alléluia ! Allez c'est à vous. C'est à vous de proclamer en cet instant. Jésus-Christ est le rocher de ma force. Oui mais Florence. Je suis... C'est dur en cet instant. Je suis faible. Je le redis. L'apôtre Paul a dit. C'est quand je suis faible que je suis fort. Amen. Alors proclamez-le. Jésus-Christ est le rocher de ma force. Jésus-Christ est le rocher de mon salut. Oh je n'ai pas encore commencé mon message. Mais je sens un zèle. Un zèle qui me transperce. Et qui libère aussi sur vous. Vraiment. Un zèle nouveau. Un feu encore plus grand. Pour proclamer Jésus-Christ. Dans ce temps difficile que nous vivons. Dans ce temps où il est plus facile de regarder la télévision. Que de lire la parole de Dieu. Dans un temps où il est plus facile de critiquer. De médire. Que de bénir. Et de prier pour ses ennemis. Je prie pour mes ennemis. Je ne sais pas si vous. Vous êtes aussi persécutés. Mais il y a des personnes qui luttent contre le ministère de la femme. Bien sûr. Mais il y a aussi. Mais oui mes frères. Il y a aussi des hommes et des femmes qui luttent contre votre ministère. On ne veut pas que la parole de Dieu soit proclamée dans votre ville. Et bien bénissez. Bénissez et priez. Pour que ces hommes ou ces femmes qui vous outragent. Qui disent des mensonges sur votre vie. Sur votre famille. Sur votre ministère. Et bien bénissez afin qu'ils puissent se repentir. Amen. C'est une grâce. C'est une grâce. Il y a des hommes qui m'ont menti. Qui ont fait du mal. A mon cœur. Mais je les bénis. Parce qu'aujourd'hui j'ai grandi dans la compassion. J'ai grandi dans ce verset où Jésus dit. Aimez vos ennemis. Aimez ceux qui vous outragent. Qui vous persécutent. Je suis entrée dans cet amour. Par la grâce de Dieu. Alors si vous êtes aujourd'hui peut-être persécuté. Par un frère dans votre famille. Peut-être votre mère ne comprend pas pourquoi elle vous parlait de Jésus. Alors que pendant des années vous n'avez jamais parlé de Dieu. Et votre cœur est maintenant entier à Jésus Christ. Et on dit des mauvaises choses sur vous. Sur votre vie. Et on vous montre du doigt. On vous calomnie. On dit même donc des choses qui sont fausses. Et vous ne comprenez pas. Remerciez. Nous sommes aujourd'hui dans un temps de remerciement. Remerciez. Je remercie Dieu. Pour ceux qui ont été des usurpateurs. Des menteurs. Des voleurs. Je les remercie et je les bénis. Et je prie vraiment Dieu. Afin qu'ils puissent se repentir. Afin qu'ils puissent changer. Afin que leur cœur puisse. Leur conscience s'éveille. Et qu'ils puissent s'apercevoir. Qu'ils ont blessé. Qu'ils ont blessé mon cœur. Oh Seigneur. Si c'est votre cas. En cet instant. Nous prions. Amen. Nous prions pour ceux qui ne comprennent pas le sens de la foi. Le sens de notre vie. La destinée de notre vie pour prêcher l'évangile. Nous bénissons tous ceux sur cette terre. Qui combattent l'évangile. Tous ceux qui sont dans des sectes. Dans des lieux secrets. Et qui trafiquent avec le sang des animaux. Même avec le sang humain. Contre notre vie. Nous les bénissons. Et nous prions Dieu. Afin que s'il leur est possible. Qu'ils viennent et se repentent. Au pied du roi des rois. Alléluia. Au pied de Jésus Christ. Et qu'ils trouvent la paix dans leur cœur. Et qu'ils rencontrent l'amour merveilleux. L'amour merveilleux de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça mes amis. La nouvelle alliance. C'est ça vivre sous la nouvelle alliance. Oh je loue Dieu. Vous qui vous connectez maintenant. Vous n'avez rien raté. Je commence maintenant. Je commence maintenant. Cette prédication sur le thème. Notre merci. Notre merci ouvre les portes au surnaturel. Nous nous appuyons sur le psaume 103. Du verset 1 à 5. Il est donc très important de bénir l'éternel. C'est ce que David nous enseigne. ou nous rappelle encore aujourd'hui de bénir l'éternel. Il est important de bénir. Oh là où vous êtes. S'il vous plaît. Bénissez-moi. En tout cas moi je vous bénis. Je vous bénis là où vous êtes. Alléluia. Il est important de bénir. De bénir tous ceux que nous rencontrons. Les bons comme les moins bons. Allez jusqu'aux méchants. Jusqu'aux ceux qui sont odieux. Jusqu'à ceux qui peut-être ont craché à terre devant vous. Peut-être même ils vous ont craché au visage. Bénissez. Bénissez. Amen. N'est-ce pas cela la nouvelle naissance ? De repousser le mal. Je prends conscience que moi aussi avant j'étais quelqu'un qui aimait le mal. Mais au moment où Jésus-Christ est venu et a comblé mon cœur. Eh bien j'ai béni. J'ai béni. Oh si vous saviez, si vous connaissiez le témoignage de ma vie. Oh combien j'ai béni des femmes qui ont été des usurpatrices. Et je l'ai béni encore. Voilà. Ceci est mon passé. C'est derrière. Je veux regarder devant avec vous. Et je veux encore bénir. Et nous rappeler que c'est important de remercier Dieu en toutes circonstances. Alléluia. En toutes circonstances mes amis. Quand c'est bon, tout va bien. On remercie. Quand c'est difficile un adversaire. C'est pas facile de dire merci à Dieu. Je vous comprends. Mais je vais vous apporter. Appuyez sur la parole de Dieu. Cinq points. Je vais vous partager cinq points nécessaires. Pour efforcer notre âme, notre cœur à bénir. Amen. C'est ce que David dit. Oh mon âme bénit l'éternel. Il y a des fois, vous savez, je me lève le matin et je fais oh. Et puis, je regarde le ciel. Oh en Normandie, il n'est pas souvent bleu. Puis il fait froid. Il faut mettre la petite laine encore. Voilà. Et mon âme bénit l'éternel. Tu vois le ciel. Même si les gris, tes yeux sont ouverts. Tu vois. Et puis tu as une petite laine pour mettre sur tes épaules. Alors, bénit l'éternel. Parce que, il a créé les quatre saisons. Il a créé les saisons. Il y a des jours où il fait plus chaud. Des jours où il fait plus froid. Il y a des jours meilleurs. Peu importe. Chaque jour est unique. Je le partageais ce matin avec une connaissance. Et je disais, chaque jour est unique. Et nous devons profiter de chaque jour que Dieu nous donne. Chaque jour est merveilleux. Qu'il soit dans la bénédiction. Ou qu'il soit poussé dans le combat. Qu'il soit dans des temps plus difficiles. Peut-être dans votre corps. Vous souffrez dans votre corps. Alors, croyez, Dieu est avec vous. Son esprit. Alléluia. Roma, sante, kelo, boloin. Son esprit vit en vous. Et si vous ne parlez pas en langue, je prie en cet instant que votre langue se délie. Et que vous soyez baptisés par le Saint-Esprit. Que votre langue soit déliée. Que votre langue en cet instant libère le langage du ciel. Le langage du parler en langue. Le langage des anges. Alléluia. Alléluia. Oh, quelle gloire, quelle gloire. Je ne vais pas prêcher sur la nouvelle naissance. Ou sur le baptême dans le Saint-Esprit. Bien que j'aime cela. Mais j'aimerais vous prêcher aujourd'hui. que nous n'avons pas le choix. Efforçons-nous de bénir. Amen. Même si vous n'en avez pas envie. Il y a des fois, il faut se botter le derrière. Et il faut le faire. Pourquoi ? Allez. Je vais vous aider. Parce que David nous le dit encore aujourd'hui. Il ne nous laisse pas le choix. Il n'y a pas de négociation possible. Cela peut paraître fou. Vous allez dire, mais attends, évangéliste. Je suis en train de passer dans un temps. Ou c'est difficile financièrement. Je ne sais même pas. Là, le mois se termine. Je ne sais pas comment je vais régler cette facture. Dieu le sait. Dieu est un père. N'oubliez jamais. Il est un papa. Il est un père. Il est patriarcal. Et il aime. Il aime faire du bien à ses enfants. Et il ne vous laissera pas dans les dettes. Non, non, non. En tout cas, ce n'est pas le père que je connais. Mais je sais qu'il est bon. Je sais qu'il est bon. Eh, peut-être, oui, vous vous dites. Mais je suis malade. Je souffre. Et je ne comprends pas. J'ai passé des examens. Les traitements. Tout ça. Ça ne fonctionne pas. Comment c'est possible ? Comment c'est possible que je dise merci à Dieu pour la santé alors que ma santé n'est pas bonne ? Allez, c'est ce que David nous dit encore. Et j'aimerais vous appuyer avec deux exemples. D'abord, la parabole des dix lépreux, mes amis. Waouh, quelle parabole. J'aime la lire et la relire. Dans Luc chapitre 17 du verset 11 à 19, nous trouvons donc l'histoire de dix lépreux. Dix lépreux qui sont guéris. Mais un seul, un seul vient remercier Jésus. Waouh, un seul, un seul. Je loue Dieu de ce que dans cette journée, il y a un serviteur de Dieu. Un de nos fils spirituels. J'ai dit, waouh, tu es vraiment dans l'esprit. Elle m'a dit, maman, merci. Merci parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment je ferai avec les enfants. Merci. Et ce n'est pas pour nous flatter, comprenez bien. Vous qui êtes parents, je suis sûre que vous comprenez cela aussi. Ce n'est pas pour nous flatter. Mais c'est de se dire, waouh, il comprend. Il sait que ce que je fais, ce que nous faisons, c'est pour son bien. Il les réalise. Et ça, c'est important. Et je crois que notre relation avec Dieu, c'est la même chose. Dieu aime que nous réalisions. Oui, j'ai ce petit gilet. Il fait froid, mais j'ai ce petit gilet. Tu me permets. Tu me permets de traverser ce temps, peut-être qui est un peu difficile. Tu me permets de m'aider à traverser ce temps qui est compliqué. Neuf lépreux ne sont pas venus remercier Jésus. Neuf lépreux, pourtant, ils ont obtenu. Ils auraient pu aller juste lui dire merci parce qu'ils étaient guéris. Mais un seul, un seul est venu. Ils ont tous obtenu la guérison. Mais un seul est venu remercier la grâce. Pourquoi ? Parce que je crois que sur les dix, il n'y en avait qu'un qui vraiment cherchait Jésus. Il n'y en avait qu'un qui, en tout cas, cherchait plus Jésus que la guérison. Il n'y en avait qu'un qui cherchait la grâce par rapport à la guérison. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Je suis venue aujourd'hui aussi rendre gloire à Dieu. Rendre gloire à Dieu. Je remercie vraiment les hommes et les femmes qui m'ont enseigné et qui m'enseignent encore aujourd'hui. Je remercie ces hommes et ces femmes qui ont prié pour moi, qui ont posé leurs mains sur ma tête afin que je puisse me trouver en cet instant devant vous. Quelle grâce ! Quelle grâce de remercier Jésus. Car lorsque nous remercions Jésus pour quelqu'un, à ce moment-là, nous glorifions le Père. Amen. Nous glorifions Dieu, mes amis. Nous glorifions Dieu. Le deuxième exemple, donc, nous sommes dans ce thème sur le remerciement. Est-ce que finalement nous savons remercier Dieu ? Est-ce que nous savons remercier les êtres humains qui nous aiment, qui nous aident ? Et puis nous comprenons, nous allons le voir, que vraiment dire merci, cela ouvre. Waouh ! C'est comme une bonne inspiration le remerciement. Je dis merci. Quand on dit merci souvent, on ouvre le thorax. On prend un bol d'air. Eh bien oui, je crois que notre merci ouvre les portes au surnaturel. Et donc, nous nous appuyons sur le psaume 103. Et nous venons de voir donc l'exemple des paraboles des dix lépreux. Et voici aussi dans la nouvelle alliance, Jésus qui dit, demandez et je vous donnerai. Voilà, c'est la prière. Demandez et je vous donnerai. Mais à un moment donné, il va falloir arrêter de demander. Il va falloir y croire. Et il va falloir remercier. Imaginez, vous voulez utiliser ma voiture, vous me demandez les clés de ma voiture. Je vous les donne. Je vous donne les clés de la voiture. Mais au moment où vous avez les clés dans la main, et au moment où vous allez faire démarrer le véhicule, il y a un temps. Eh bien, c'est la même chose avec Dieu. Au moment où nous demandons à Dieu, Dieu nous l'accorde. Mais il faut être patient. Il faut être patient pour voir dans le visible. Donc comprenons bien que même si nous n'avons pas, même si vous n'avez pas encore le symptôme de cette bonne santé, croyez que vraiment Dieu veut vous voir en bonne santé. Croyez que si vous voulez bien respirer, que vous continuez à fumer le tabac, vous risquez bien sûr d'avoir un cancer des poumons. Non, ceci est tout à fait logique. Il n'y a rien de spirituel là-dedans. Donc, il faut maintenant comprendre que lorsque vous demandez quelque chose qui est au-delà du visible, qui est donc surnaturel, croyez que vous l'avez reçu et dites-lui merci. Merci, Père. Merci. Merci, ma famille n'est pas encore à toi, mais je veux croire. Je veux croire. Je ne m'appuie pas sur ce verset qui dit « Si tu crois, tu seras sauvé toi et ta famille » parce que c'était vraiment un verset donné particulier. Vraiment, c'était un verset donné spécifiquement pour le géolier. Donc, mais je veux embarquer ma foi. Je veux quand même embarquer ma foi et croire que moi aussi, j'ai cette grâce Seigneur et que je vais donner un bon témoignage et que dans ma famille, Alléluia, mon frère, ma sœur, mes parents, s'ils sont encore vivants, bien sûr, mes enfants vont se tourner vers toi et vont te reconnaître comme le Seigneur de leur vie. Amen. Alléluia. Merci, merci Seigneur. Je crois qu'il y a trop de pourcentage de demande dans nos prières et pas assez de pourcentage de merci. Prenons du temps pour remercier dans nos temps de prière. De nos gloires, mes amis. Amen. De nos gloires et honneur à Dieu. Oh, de ce que nous sommes. Nous sommes des pierres vivantes. J'aime ce passage. Nous sommes des pierres vivantes, choisies et précieuses. Oh, pour lui, par lui, parce que tout vient de lui. Tout vient, tout vient de notre Seigneur. Tout vient, nous sommes créés pour lui. Alléluia. Oh oui, tout ce qui est en nous, bénit son Saint-Nom. C'est nous l'avons lu, dans le psaume 103. Tout ce qui est en moi, bénit l'Éternel. Oh, oui, mais là, j'ai une douleur au niveau du, du, des intestins. Il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, parlez à vos intestins et dites à vos intestins, arrête de te plaindre et remercie l'Éternel. Amen. Alléluia. Remerciez, faites proclamer l'organe ou un système, quelque chose qui ne va pas. Que tous les systèmes en nous proclament et louent l'Éternel. Alléluia. Là où vous êtes, vous pouvez le proclamer avec moi comme mes organes, que mon cœur, que mon cœur loue l'Éternel. Que mes pieds, que ma marche glorifie l'Éternel. Le Dieu Tout-Puissant. Si vous avez mal quelque part, allez-y, dites-le. Que mon système respiratoire en cet instant loue l'Éternel. car Jésus-Christ est la respiration. Amen. Le mouvement est la vie. Alléluia. Amen. Nous proclamons ensemble. Je sens le feu du Saint-Esprit en cet instant qui descend. Je le proclame sur notre corps, sur notre âme, sur notre esprit, dans nos globules, nos cellules, dans les globules rouges, les globules blancs, dans les plaquettes qui sont dans notre corps. Que tout ce qui est déséquilibré se replace dans l'équilibre, dans la louange, dans le remerciement à la vie. Alléluia. Je chasse tout esprit de mort qui tourne autour de nous. Je renvoie dans les lieux arides tous les démons de mort, porteurs de mort, de mauvaises nouvelles, de dépression. Je les chasse dans les lieux arides en cet instant. Au nom de Jésus-Christ, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, dans ma bouche, je proclame la vie et la vie en surabondance dans nos organes, dans nos systèmes, dans notre système cérébral. Alléluia. Je proclame la vie dans nos os. Je proclame l'huile qui graisse nos articulations. J'ordonne à ce que tout virus, tout parasite, toute méchanceté envoyée par les ténèbres, toute bactérie, toute enzyme, diabolique, de mort dans nos corps, je les dessèche en cet instant par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous voulons proclamer la bonne santé en Christ. Il faut ordonner, il faut ordonner par notre bouche, mes amis, de bénir Dieu parce que c'est là où il y a la vie. Il est la vie. Il est le Dieu, le Créateur. Il est le source de toute vie. Alors qu'à la différence, là où il y a l'infection, là où il y a l'inflammation, là où il y a un dérèglement, là où il y a un manque, peut-être une raideur dans vos cervicales, dans votre dos, là où il y a des douleurs, invoquons le sang de Jésus. Amen. J'invoque le sang de Jésus-Christ et j'ordonne au nom de Christ. Amen. Parlez avec autorité. Allez-y. Allez-y. Profitez de ce feu qui est en cet instant sur ma vie qui passe et qui transperce le téléphone et qui va par les ondes jusqu'à vous. Allez-y. Proclamez. Rosa Karama Shekerebele Hayden. Rodo Koriana Mariana Sandeke Deleuil. Alléluia. Rosa Karama Mama Shekerebele Alléluia, Alléluia. J'invoque le sang de Jésus sur votre être tout entier, sur les membres de vos familles qui sont malades, j'invoque le sang de Jésus. Matakara sur les orifices, sur les orifices, du corps, ce qui est bouché, débouché maintenant par le nom de Jésus-Christ, par la puissance du sang pur de Jésus. Alléluia. Le roi David le dira deux fois, mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. J'en viens donc à ces cinq points, ces cinq recommandations que je voudrais vous donner afin d'efforcer votre âme. L'esprit veut louer, l'esprit est joyeux, mais l'âme veut toujours tirer vers le bas. Notre âme, vous le savez, nous sommes créés à trois niveaux, corps, âme et esprit. L'esprit est uni, il est rempli avec le Saint-Esprit. Mais ce qui bagarre, ce qui nous fait un problème, c'est notre âme. L'âme qui vient toujours pour gémir et se plaindre. L'âme qui oublie les bienfaits. Il faut l'obliger. Marada sante que je sens le feu du Saint-Esprit. Que ce feu vienne sur vous en cet instant. Que vous soyez convaincus de ce que je vais vous partager qui est vraiment une révélation et une recommandation du Saint-Esprit dans ce temps que nous vivons en cet instant. Il faut évorcer son âme. Il faut l'obliger. Vous savez, comme un petit enfant, il faut l'obliger, la discipliner à se rappeler ce qui est bon. Ce qui est bon. Alléluia! Alléluia! Jetez de vos pensées ce qui est mauvais, ce qui vous a attristé, toute personne qui vous a fait de la peine et rappelez-vous, rappelez-vous de ce qui est bon. Premier point, notez bien les bonnes personnes. Rappelez-vous des personnes qui vous ont fait du bien. Rappelez-vous des événements où vous avez été heureux. Rappelez-vous des paroles. Alléluia! Des paroles qui vous ont fait du bien. Rappelez-vous des cadeaux, des surprises qu'on a fait pour vous. Rappelez-vous des œuvres. Alléluia! Je me souviens de ces œuvres, ces moments où je prends les veuves dans mes bras et je prie pour elles et le Saint-Esprit passe et la consolation des sang. Je veux me rappeler de tous ces bons moments, des bonnes missions, de cette excellente mission que nous avons fait en novembre 2022 où toute l'équipe nous sommes allés du sud jusqu'au nord au Bénin. Alléluia! Quelle joie! Rappelez-vous de ces moments. Rappelez-vous des récompenses que déjà Dieu vous donne. Rappelez-vous, je me souviens, je me souviens des bonnes récompenses dans mon cœur, dans mon cœur de femme, dans mon cœur de mère, dans mon cœur de grand-mère, dans mon cœur de fille. Même si maman est partie au ciel, mais je veux garder ces bons moments que j'ai passés avec elle. Amen! Peut-être vous avez, vous venez de perdre un ami, peut-être vous venez de perdre un diacre, vous venez de perdre quelqu'un que vous aimiez particulièrement. Rappelez-vous des bons moments. Rappelez-vous des bons moments. C'est très important. Pourquoi? Je suis toujours dans ce premier conseil. À chaque fois que nous nous rappelons de toutes ces bonnes personnes, toutes ces bonnes choses, eh bien, nous nous éloignons de la médisance, de la calomnie et de la critique. Amen! Alléluia! On peut le proclamer en cet instant. Je m'éloigne. Allez! On le proclame ensemble. Je m'éloigne des médisances, des calomnies et des critiques. Alléluia! Parce que je suis sûre qu'au moment où j'ai prêché, vous vous êtes rappelés de bonnes personnes. Vous vous êtes rappelés de bons moments, peut-être, dans votre enfance. Vous vous êtes rappelés peut-être ce qui s'est passé hier et qui était tellement bon, tellement glorieux. Alléluia! Vous sentez? Vous allez mieux. On est quoi? La première étape? On monte? Allez! On monte une marche deuxième. Deuxième. C'est ce que, en tout cas, le psaume 103 m'a parlé dans mon cœur. Il faut se rappeler que Dieu nous a pardonné. Il nous a pardonné tous nos péchés. C'est fini! À chaque fois que vous vous sentez accusé, oui, mais si j'avais fait ça, oui, mais, et si, peut-être, j'aurais pu faire plus. Stop! Stop! Stoppez! Stoppez l'accusation dans vos pensées. Stoppez cela! Et rappelez-vous que Jésus a donné sa vie. Faites une Sainte Seine. Proclamez! Proclamez-le dans votre maison, proclamez-le dans votre voiture, sous la douche, peu importe. Proclamez! Je suis pardonné! Je suis pardonné! Mes iniquités sont pardonnées! Mes transgressions, mes péchés, tout est pardonné par le sacrifice de Jésus-Christ dans lequel je crois. Et en cet instant, pouf! Les bulles d'accusation dans vos pensées, pouf! sont explosées. Ça part, vous savez, comme des petites bulles qu'on explose. Pouf! Ça s'en va! Alléluia! Oui, c'est merveilleux! C'est cela! Deuxième point, eh bien oui, cela fait reculer. Cela fait chasser les pensées d'accusation. Amen! Allez! On monte la troisième marche. La troisième marche, bien sûr, qu'il faut efforcer notre âme à se rappeler ce qui est bon. Il faut donc se souvenir que Dieu guérit et qu'il nous a déjà guéri. Voilà que vous passez par un temps difficile de souffrance, de maladie, peut-être quelque chose qui est en dysfonctionnement dans votre corps. Rappelez-vous, rappelez-vous des jours d'hier, d'autrefois que Dieu, vous a déjà guéri. Rappelez-vous des témoignages de guérison que vous avez entendus. Pourquoi? Eh bien, cela évitera les plaintes, les gémissements de l'âme et cela évitera aux blessures de se réouvrir. Vous avez déjà eu une plaie qui s'est réouverte? Eh bien, c'est plus difficile à cicatriser. alors croyez en cet instant. Croyez vraiment et rappelez-vous des bienfaits, des bontés de Dieu dans votre corps. Quatrième point, allez, on marche, une marche encore plus haute. N'oublions pas que c'est Dieu qui nous délivre de la fausse. Oh, n'oubliez pas que c'est Dieu qui vous a gardés dans cet accident. Peut-être vous avez eu un accident il y a quelque temps et vous êtes sortis intact. Personne n'est mort. Oh, il y a peut-être eu quelques casses matérielles, mais c'est que du matériel. Mais votre vie est là. Dieu a gardé ceux qui étaient en face. Dieu nous garde et nous délivre des fausses. Pourquoi? Parce qu'à un moment où on se rappelle de cela, je me rappelle dans cette mission lorsque nous sommes allés à Gando, et que nous avons évité, évité ces accidents, évité ces pannes et qui nous empêchent d'aller pour servir Dieu. Eh bien, à ce moment-là, nous nous rappelons que Dieu nous protège et qu'il nous évite les pièges et qu'il est un Dieu aussi qui nous avertit. Bien sûr, il est un Dieu qui nous avertit. Allez, nous montons à la dernière. La dernière et cinquième recommandation, cinquième marche pour efforcer, efforcer notre âme à se rappeler ce qui est bon. Alléluia ! Se rappeler des bons événements, des bonnes personnes. Nous nous rappelons que Jésus, en donnant sa vie, eh bien, Dieu nous a pardonné tous nos péchés. Nous rappeler que Dieu nous guérit. Amen ! Il nous a déjà guéris physiquement, mais aussi émotionnellement et qu'il nous délivre, bien sûr, de tout danger, de toute fausse. Et cinquièmement, eh bien, gardons, mes amis, gardons en mémoire qu'il nous couronne de bonté et de miséricorde. Oh ! Vous croyez que vous êtes bons parce que vous êtes bons ? Non, non ! Vous êtes bons parce que Dieu a déposé de la bonté en vous. C'est une grâce. Alléluia ! Et lorsque nous sommes évangélistes, eh bien, Dieu dépose en nous un surdosage de compassion pour les hommes. C'est ce que Dieu fait pour nous. Pourquoi ? Il fait cela. Pourquoi ? Il nous dit rappelle-toi, rappelle-toi que c'est ma bonté qui vit en toi. C'est ma miséricorde qui vit en toi afin d'accomplir les œuvres préparées d'avance. Ces œuvres que Dieu a déjà écrites avant même notre naissance, avant même la fondation du monde. Tout était déjà écrit. Il savait déjà tout. Il est Dieu. Il est omniscient. Il est omnipotent. Amen ! Il est Dieu. C'est du surnaturel. Oui, c'est du surnaturel. Comment Dieu peut-il déjà savoir le nombre de jours que je vais vivre sur cette terre ? Comment peut-il savoir ? Donc, à un moment donné, il me dit « Hé ! Maintenant, arrête ! » Arrête, mon âme ! Mon âme, il faut que tu t'arrêtes ! Arrête de te plaindre et remercie-le. Remercie-le pour les personnes qui sont à tes côtés. Et je remercie Dieu pour vous qui m'écoutez en cet instant, qui écoutez cette prédication. Alléluia ! Je remercie Dieu pour mes compagnons d'œuvre d'hier. Mais je remercie Dieu aussi pour mes compagnons d'œuvre d'aujourd'hui et de demain. Merci pour les compagnons, mes deux compagnons de combat d'il y a longtemps. Je les bénis ! Elles sont encore sur terre. Je les bénis ! Mais je remercie Dieu aussi pour les nouveaux compagnons de combat que Dieu m'accorde aussi aujourd'hui. Alléluia ! Oh, gloire à Dieu ! Ça, c'est remercier Dieu. C'est remercier Dieu ! Pourquoi ? Parce que, la foi sans les œuvres est inutile. À quoi ça sert de croire en Dieu si notre foi n'est pas mise en action pour faire des œuvres ? Jacques, chapitre 2, verset 20. Parce que Dieu nous demande de travailler pendant qu'il fait jour. Amen ! Et c'est ce que nous faisons. Et il nous demande de prêcher toujours, toujours, l'œuvre de la croix. Si vous êtes prédicateur, prédicatrice, peut-être vous exhortez dans votre église locale. Vous êtes diacre, vous êtes ancien, voilà, vous avez une église de maison. Eh bien, nous ne nous lasserons pas, n'est-ce pas ? Nous ne nous lasserons pas de prêcher l'œuvre de la croix. Jésus est mort. Il a souffert sur la croix. Il a souffert dans ce jardin de Gethsémane afin que vous et moi, nous soyons sauvés. Afin que, aujourd'hui, nous nous rappelions, Amen ! Afin qu'aujourd'hui, nous nous rappelions que, vraiment, tous nos péchés sont pardonnés et surtout, que Dieu nous aime en toutes circonstances. que Dieu nous aime et que Dieu veut nous faire du bien. Toujours, Dieu veut nous faire du bien. Alléluia ! Verset 5, donc du psaume 103, merveilleux, n'est-ce pas ? C'est lui qui rassasit de bien ta vieillesse. Vous vieillissez, vous vous dites, surtout en France, les caisses de la retraite se vident, comment je vais faire ? Ne vous inquiétez pas, Dieu va prendre soin de vous comme il a toujours fait pendant votre vie. Dieu a toujours pris soin de nous et nous ne manquerons de rien. Amen ! Psaume 103, pardon, psaume 23, nous ne manquerons de rien. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Il est Jéhovah, j'irai, il pourvoit, il pourvoit en toutes choses et il nous fait rajeunir comme l'aigle. J'en ai parlé au début, il nous fait rajeunir comme l'aigle, il nous fait encore comprendre que la force qui est en nous vient de Lui. Il est le rocher de ma force. On peut le dire encore une fois, il est le rocher de ma force. Alors croyez, mes amis, croyez que tout est possible en Lui. Tout est possible. Remercions-le ! Colossiens chapitre 3, verset 17. Colossiens 3, verset 17. Quoi que vous fassiez, en parole, ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Faites tout, je le redis, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par Lui des actions de grâce à Dieu le Père, en rendant par Jésus-Christ des remerciements à Dieu le Père, au Créateur. Rendons donc grâce, mes amis, à Dieu pour tout. Pourquoi ? Trois choses. Un, car tout ce que nous avons est un don de Dieu. Et là, vous dites, Amen évangéliste Florence ! Oui ! Tout ce que nous avons est cadeau. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Deux, car le merci entraîne le miraculeux. Quand vous allez, vous avez demandé, vous croyez et vous dites merci, je vous assure, le miraculeux arrive. Alléluia ! Et trois, car bien sûr, et c'est le titre de ce message, notre merci ouvre la porte au surnaturel. Alléluia ! Cela ouvre la porte au surnaturel. Oh, quelle grâce ! Je couvre du sang de Jésus cette prédication et je proclame que vous ne serez plus jamais les mêmes, qu'il y a quelque chose qui s'est enclenché en vous dans l'action de grâce, dans le remerciement de ce que vos yeux ne verront plus de la même façon. Oh, Jésus ! Alléluia ! Est-ce qu'on peut commencer cette proclamation avec ces trois points ? Et nous allons finir par une belle proclamation, alors restez, restez connectés encore avec moi. Oh, tout ce que j'ai est un don de Dieu, si vous le croyez, bien sûr, alors vous pouvez le proclamer avec moi. Amen ! Tout ce que j'ai est un don de Dieu. Mon merci entraîne le miraculeux et mon merci ouvre la porte au surnaturel. Alléluia ! Amen ! Allez, on proclame ! C'était un démarrage, c'était pour vous mettre en condition. Allez ! C'était un peu l'échauffement. Allez, je vous emmène dans un temps de proclamation. Alléluia ! On y va, on va ouvrir les portes, les portes du surnaturel. Père, pardon pour toutes les fois où je ne t'ai pas dit merci. Allez, c'est à vous. Père, pardon pour toutes les fois où je ne t'ai pas dit merci. Je ne t'ai pas donné la gloire. Je ne t'ai pas rendu l'honneur. Je n'ai pas libéré l'action de grâce qui te revient. En cet instant, maintenant, je veux te rendre grâce. Alléluia ! Merci pour les compagnons d'œuvre d'hier. Merci pour ceux d'aujourd'hui et de demain. Père, merci pour tout tes bienfaits. Allez, dites-lui, son cœur se réjouit en cet instant. Amen. Merci pour ton fils Jésus. Merci pour le pardon de mes péchés et la vie éternelle. Merci pour ma nouvelle naissance. Alléluia ! Merci pour ma marche avec le Saint-Esprit. Père, merci pour ta protection. Merci pour ta sécurité devant les pièges du diable. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Pour moi et pour ma famille. Merci pour ton esprit sain qui vit avec moi en moi et sur moi. Allez, encore une fois. Merci pour ton esprit sain qui vit en moi, sur moi, avec moi. Merci pour les belles œuvres que nous allons accomplir ensemble. waouh ! Merci pour la bonne mentalité que tu me donnes par rapport à l'argent. Merci car je rajeunis chaque jour. Merci pour la vie. Merci pour la nuit et le bon sommeil. merci Père car je vais laisser une bonne trace sur cette terre. Je vais laisser un bon témoignage auprès de mes enfants par mes enfants, par les œuvres que je vais accomplir avec humilité, par ta grâce, avec ton courage et ton amour. Je bénis l'éternel, le rocher de mon salut, le rocher de ma force car par sa grâce, je suis une belle personne. Allez, proclamez-le. Je suis une bénédiction dans la société et je suis une bénédiction au sein du corps de Christ. Amen, Amen, Amen. ! 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